Chez Terrenovia, nous avions travaillé il y a quelques années la technique de l'herbisomie puis binage sur tournesol. Herbisomie consiste à réaliser un traitement de prélevé uniquement sur le rang, en installant un kit sur le semoir. Et ensuite, plus tard en poste levée, à passer la bineuse pour compléter le désherbage sur l'interrang. Nous avons aussi testé cette technique un petit peu différemment, en réalisant un désherbage localisé sur le rang, mais en poste levée, avec une rampe spécifique de type maréchal, et en complétant ensuite avec le binage. Et finalement, dans les deux types de techniques, nous avons obtenu des résultats très satisfaisants. Alors tout d'abord, le premier avantage, c'est que finalement, on va faire le semis en même temps que le traitement de prélevé. Donc du coup, ça va être un gain de temps, puisqu'on fait deux interventions en une. Au semis, on a donc un sol qui est bien ressuyé, une bonne hygrométrie, et ce sont des bonnes conditions également pour le traitement de prélevé. Et puis, on ne l'a pas dit, c'est évident, mais le fait de ne traiter que le rang, ça permet en fait de réduire l'IFT, puisqu'on va ne traiter qu'un tiers de la surface à peu près, puisqu'on ne traite que le rang. Donc pour réaliser un binage, c'est important d'avoir un sol qui est bien structuré, pas trop tassé, pas trop soufflé, d'avoir une culture aussi qui est bien homogène, bien poussante et vigoureuse, un bon peuplement. Donc très important aussi, intervenir sur des adventices plutôt jeunes pour garantir la réussite. Donc c'est vrai qu'avec la bineuse, on peut intervenir sur des stades un petit peu plus développés que ce que peut faire la rc-trie, mais bon, jusqu'à 3-4 feuilles des adventices, on aura une bonne efficacité après selon les espèces. Et puis très important, il faut intervenir sur sol ressuyé et par temps séchant, puisque comme on remue le sol, pour éviter de remettre des graines en germination, il faut que le temps soit séchant ensuite. Donc regarder la météo qui suit et ne pas intervenir si de la pluie est annoncée, pour éviter bien que les adventices germent ou même qu'elles se repiquent en fait. Pour réussir le désherbage mécanique, vraiment les trois points essentiels, je dirais, à retenir, c'est le temps séchant, vraiment les conditions climatiques très importantes, les adventices jeunes, donc intervenir précocement, quitte à réintervenir plusieurs fois d'ailleurs, si les conditions sont réunies. Et puis bien sûr, on fait tout ça pour réduire l'IFT.